Bonjour à tous et à mes amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on continue la review des 7 avatars the way of water ou la voie de l'eau et du coup là c'est l'aventuré du skim wing ou alors de skim wing adventure du coup en anglais donc c'est le 775 576 du coup il est au prix de 35 euros chez le go avec 259 pièces de mini figurines donc on y retrouve tonowari mais on peut l'avoir aussi dans le village des metti kayan ou metkaina enfin je sais plus le nom mais je sais pas si c'est exactement même détail ou pas mais je crois que oui par contre ce qui est exclusif en figurine à ce set là c'est jake sully donc au final on peut l'avoir dans un set pas forcément très cher avec du coup enfin comment il est dans le deuxième film voilà donc plutôt sympa et du coup les pièces vous permettent de construire cette énorme créature un peu croisé qu'un poisson volant et un barracuda enfin un brochet quoi vraiment superbe et la boîte lui rend pas hommage parce qu'il est vraiment énorme vous allez voir et du coup après vous avez aussi le petit socle avec le petit poisson et tout enfin c'est vraiment superbe toujours le boxer toujours aussi beau voilà puis l'arrière de la boîte vous pouvez voir le crochet tout fou enfin le socle avec les poissons toujours le lien avec toutes les créatures de pandora donc c'est vraiment superbe et du coup bah franchement enfin si vous souhaitez bon j'ai pas encore fait tous les autres sets mais j'ai fait une playlist avec les sept avatars donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse de voir tel ou tel set en review mais sûrement je ferai une vidéo collection en mode tous les sept avatars 2 et avatars 1 en fonction voilà dès que j'aurai de la place et après de toute façon je vais faire mes étagères et ensuite la room tour 2023 donc voilà donc juste avant que je retire la boîte c'est juste pour vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure comme quoi la boîte lui rend pas hommage parce que regardez la taille du machin vraiment énorme le voici donc vraiment une magnifique créature là aussi donc pour l'instant je vais la laisser sur le socle comme ça je pourrais bien vous montrer les articulations et tout ça donc on va faire déjà un petit tour donc franchement il ya pas mal de points d'articulation on retrouve un peu comme pour le ilou et puis voir les banshees ces pièces en fait enfin c'est juste du plastique ou même la toile de tente et tout ça qu'ils avaient fait en lego city qu'on venez crochet en fait à travers les pins techniques avec l'embout rond voilà comme ça ça permet de faire les ailes après bon comme si on regarde quand même dessous ça reste quand même joli par exemple enfin cette fois il ya vraiment la couleur qui ressort quand même et après bon on est obligé mais bon on le voit pas trop mais ça fait en même temps comment on peut dire les petits aiment passer des os mais ouais des ailes en fait du poisson donc c'est vraiment du ski wing du coup ça reste plutôt pas mal quand même et puis vous avez cette rotation qui est cool et après vous pouvez orienter ça vers le bas voilà par exemple ça fait un truc magnifique pour le contour fin c'est vraiment des sets magnifique je pense va peut-être un peu plus compliqué pour les jeunes gens s'ils veulent jouer faire des histoires mais à exposer mais c'est juste une dinguerie quoi toutes les positions vous pouvez faire donc après vous avez un peu le même type d'articulation avec la nageoire du bas donc vous pouvez orienter comme ça faire comme ça après vous pouvez vraiment lui faire faire en fait le le plongeon là quand il saute dans l'eau vous mettez les deux ailes comme ça vous refermez la bouche vous faites la tête plongée vers le bas vous pouvez vraiment faire un truc magnifique par rapport à ça hop donc voilà pareil je vais remettre normal donc après les couleurs sont cool vraiment avec bamba comme dans le film mais cette espèce de bleu clair un peu qui détend un peu sur du violet les ailes enfin les nageoires on va dire plutôt c'est vraiment sympa vous avez même des petites nageoires juste là avec la place en fait pour venir crochet jake sully donc c'est pas mal après vous avez toujours ces pièces pour faire le lien avec les cheveux en plus où ils ont fait exprès l'embout pour donc ça c'est cool donc la grosse pièce aussi de la mâchoire regardez moi ça il peut presque réutiliser toute la pièce du haut pour faire un énorme spinosaure ou je sais pas quoi ça fait ça pour être incroyable et même la mâchoire du bas vraiment magnifique toutes les dents aussi qui ressortent donc ça c'est cool donc après bon là je vais devoir le décrocher mais à chaque fois en général il ya la pièce qui vient avec mais bon c'est pas trop grave vous pouvez leur mettre facilement après en fait vous avez l'articulation ici avec l'axe rond bon là c'est un peu plus compliqué à montrer sans que je cache avec mes mains donc là puis vers le haut et le bas donc ça c'est pas mal là vous avez aussi avec le juste l'outil taxe bonne jaune comme ça c'est pas mal et après donc ce que vous pouvez faire ça c'est un peu comme dans le film en fait vous pouvez vraiment faire le bon là je les détruis mais imaginez ça c'est l'eau puis quand il sort de l'eau et puis faire le c'est vraiment drôle à faire enfin franchement c'est magnifique puis après bateau les piques et tout puis bah là ils ont utilisé un peu l'espèce d'épée de tannos pour faire la queue puis les espèces d'aileron aussi et là par contre vous pouvez faire le mouvement que comme ça pour le petit ce qui mouille après vous pouvez mettre à plat et tout voilà ça fait moins joli donc c'est pour ça que c'est cool qu'il y ait le petit socle que je vais vous montrer tout de suite du coup c'est le petit socle avec toujours un petit poisson les espèces ouais d'âle d'anémone tout ça un peu de pandora avec des couleurs très variées avec cette espèce de jaune le violet le bleu clair enfin très sympa puis après vous avez ce taxe noir avec l'embout technique rouge en croix là en fait vous allez venir crocher le scream wing dessus et comme ça ça vous fera la jolie scène enfin du coup c'est quand même pas mal je trouve ça très beau enfin et surtout très utile ensuite on a ce petit socle là aussi qui est très sympa bon là comme ça vous pouvez mettre en valeur bon moi là j'ai mis tonowari mais vous pouvez l'utiliser pour mettre d'autres trucs ou peut-être même d'autres créatures et tout mais là bas un petit socle du coup avec du bleu la pièce de corail mais cette fois-ci en couleur un peu presque saumon du coup c'est vraiment très sympa puis vous pouvez faire plein de trucs vers style qui nage fin il ya vraiment pas mal de possibilités en fait avec eux à imaginer comme quoi il est sous l'eau donc franchement c'est vraiment superbe donc là en première figurine on a tonowari donc le chef du clan des on va dire les avatars de l'eau parce que enfin les navis de l'eau je me rappelle plus le nom mais je crois c'est metti kayana enfin je sais plus mais franchement je trouve vraiment très sympa du coup on peut bien voir enfin vous verrez après que l'avait la figurine de jack sully la différence de couleur de peau ils sont vraiment bien plus clair tous les tatouages un peu sur le via enfin sur le visage le torse les jambes enfin franchement c'est super détaillé c'est vraiment très beau le rendu donc franchement très belle figurine et après donc du coup par rapport à tonowari ou lui vous pouvez le retrouver normalement dans le village les métis kaya nous mettent kaina enfin je sais plus la jack sully pour enfin en tout cas pour l'instant il je sais pas s'il y aura d'autres vagues ou pas mais il est exclusif à ce set là donc vous pouvez avoir que afin jake to look mato tout ce que vous voulez que dans ce set là par rapport à avatar the way of water là où dans le premier vous l'avez dans pas mal de sets je crois donc quasiment tous au final sauf celui avec le tanator donc en gros quoi dire de plus qu'à part que c'est vraiment un super set franchement je pense que toute cette vague avatar même celle du premier sont vraiment superbe ils ont réussi à faire vraiment des trucs en lien avec le film et heureusement et c'est vraiment super et plein de détails bon ça a dû leur coûter cher comme à faire plein de nouvelles pièces ressentir des anciennes pièces comme les jambes et tout enfin franchement c'est une grosse dinguerie et surtout enfin ouais l'univers les couleurs c'est tellement cool à construire ça change voilà que des voitures des bâtiments des machins là vous avez des créatures marine même pas enfin réelle du coup enfin c'est vraiment trop cool enfin du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et puis du enfin aller en description pour twitter instagram tik tok à lâcher un petit like à vous abonner puis on se retrouve très vite pour une toute nouvelle review par rapport à cette super vague abattard the way of water allez salut salut c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501